N'aie pas peur, ce n'est que YouTube ! Bonjour, bienvenue sur Escape ! T'as quoi sur l'optique là par contre ? Une petite tâche ! Ça vous dérange la tâche ? Non, ça ne les dérange pas. Bonjour, bienvenue sur Escape ! Aujourd'hui, on est avec Charlotte et Vincent, et on va visiter leur bus bizarre ! Leur petit bus ! Coucou ! Alors attends, on n'est pas que avec Charlotte et Vincent, on est aussi avec leurs trois enfants. Il y a Raphaël, Gaétan et Léane. Et donc vous vivez en bus une partie de l'année, à 5. Ouais. Et on va faire aujourd'hui la visite de votre bus. Est-ce que déjà, vous pouvez nous le présenter de l'extérieur ? Quelle longueur il fait ce bus ? 11,99 mètres. 11,99 mètres. D'accord, pour quel poids ? 13,080 tonnes je crois. À vide. À vide avec les pleins dits. Et donc vous l'avez aménagé vous-même, c'est ça ? Oui. En combien de temps ? En 4 mois. Non mais... En 4 mois, ils ont fait un bus. En 3 ans, on a fait un van. Ouais, 4 mois pour faire un bus, donc on va aller visiter ça déjà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'extérieur ? On a de grosses suits, qui sont pleines. Plein de bazar. Pleines d'affaires, mais quand t'as des enfants... Pleines de matos... Non ! Pleines de matos de bricolage. Mais d'accord ! Il n'y a pas une seule affaire pour les enfants. Est-ce qu'on peut se rendre compte que j'ai la taille, même si c'est pas rongé à l'intérieur ? Voilà, tu vas voir, c'est le changement. Regarde ça ! Mais c'est trop bien, en quoi ! Non mais il y a la tronçonneuse, la plante chat... Ah ! La tronçonneuse, mais oui ! Et la tronçonneuse électrique. Ah, alors attends, on commence directement dans la technique. Donc là, t'as quoi là ? T'as un filtre déjà ? Ah, trop bien ! Ça, c'est les trois filtres de remplissage. Voilà, donc quand on remplit, on se branche là. Ça passe par les filtres. Après, ça va au fond, ça passe dans la lampe à UV. Ok ! Donc on peut même pomper dans des ruisseaux. Et derrière, on ressort de l'eau potable. Donc là, je vois du charbon, c'est ça ? Voilà ! Le pré-filtre, ça c'est le pré-filtre, ça c'est du charbon. Donc ça, c'est un premier filtrage. Après, ça passe dans la lampe à UV. J'ai un système de trois voies. Quand je suis en remplissage, je mets en mode remplissage. Et quand je suis en mode pour alimenter dedans, je retourne. Et après, c'est lui qui alimente dedans. D'accord ! Alors, c'est un surpriseur de maison. Ça, c'est la pompe à eau ? Ouais, c'est ça, c'est un surpriseur de maison. C'est la taille de la pompe à eau. Une petite pompe à eau, elle est comme ça. Je comprends pourquoi Gaëtan m'a dit « Mais elle est où, votre pompe à eau ? » Je comprends, du coup. T'as vu, on voit le camion de la Family Fairy. On a aussi filmé un tour. On a filmé le camion tour qui est sur la chaîne, normalement. Ou alors bientôt sur la chaîne. Donc, ouais, donc t'as combien de capacités ? 400 litres d'eau propre et 200 litres d'eau grise. D'accord ! Voilà, parce que là, ça sert juste à alimenter la douche. Dans la douche, le robinet, voilà. Si on veut l'eau potable, ça passe encore par d'autres filtres. Par un osmose inverse. C'est une osmose inverse. Donc, il y a sept filtres d'un système d'osmose inversé. Et là, elle sera potable même si on l'a pompée dans un ruisseau. Ok ! Là, on peut... C'est déjà arrivé. C'est trop bien, hein ! Tu remplis de l'eau verte, elle ressort potable à la fin. On l'a déjà fait, on n'est pas tombés malades. En fait, c'est le truc où tu filtres quasiment tout, sauf les virus, en gros, c'est ça, quoi. Non, tu filtres tout parce que t'as la lampe UV ? Déjà, la lampe à UV, elle est 99,99% des bactéries. Ok ! Donc, déjà, là, tu mets de l'eau propre dans tes cuves sans bactéries. Et derrière, quand tu repompes, ça repasse par la lampe à UV. Plus les sept filtres. Plus l'osmose inverse et compagnie, donc... D'accord ! Mais c'est trop bien ! Et après, il y a un cumulus... Ça prend un peu de place. Ah oui, oui, oui ! Le cumulus 60 litres d'eau chaude. Attends, que ça... Pour comparaison, nous, on a un petit chauveau de 8 litres. C'est pour ça qu'on est... Mais vous, du coup, c'est... Il fonctionne à l'électrique. Et quand j'aurai branché, il fonctionne aussi. Il y a le liquide de refroidissement qui passe dans un serpentin dedans. Donc, quand on roule avec le bus, le liquide de refroidissement du bus chauffe au l'eau. Donc, t'es quasiment sûr d'avoir de l'eau chaude tout le temps, en fait ? Oui. Quand tu viens, tu te gardes, t'as déjà de l'eau chaude. Tu roules l'une heure... Mais c'est trop stylé ! Tu roules l'une heure, ton cumulus a chauffé rien qu'avec le liquide de refroidissement. Et pour laver tes cheveux, là, hein ? Fini l'eau froide, là ! Après, en une heure, sur l'électrique, il est chaud, déjà. Oui. 60 litres chauds en une heure, quoi. Oui. D'accord. Puis 60 litres, tu fais trois douches, au moins. Oui, mais enfin, c'est trop bien. Donc, attends, tu viens de parler de l'électricité. On veut faire un point rapide. T'as une énorme installation solaire sur le toit. Il y a huit panneaux de 540 watts. Je crois que ça fait 4200 ou 4320. J'imagine que ça vous suffit ? Oui. Vous êtes bien ? Oui, après, trois heures de soleil, on a rechargé les batteries. Parce qu'on est en batterie lithium. Donc, du coup, elles se rechargent beaucoup plus vite. Parce qu'à l'intérieur, on verra tout à l'heure l'intérieur du bus, bien sûr. Qu'est-ce qui consomme de l'électricité chez vous ? Il y a notamment dans la cuisine, je pense, des équipements ? On a le frigo, la machine à laver. La machine à laver, oui. On a la plaque à induction. Quand on est full en électricité, on utilise la plaque à induction. D'accord. La clim. Et donc, en capacité lithium, vous êtes à combien ? On est à 320 ampères en 48 volts. D'accord. On fait 15 000 watts. Oui, dans les 15 000 watts de stockage. D'accord. Bon, il y a de quoi faire. Et bien, ensuite, alors de l'extérieur, je pense qu'il n'y a que des trappes, après, c'est ça ? Il n'y a pas trop de technique. Alors, le porte-vélo aussi, qui est assez gigantesque, bien sûr. Là, tu fais plus 12 mètres, là, tu en fais déjà 13. Mais tu ne roules pas comme ça, quoi. Ah ben si, tu dois rouler comme ça, ben oui, oui. Regarde, il est à Mont-Vible, il s'ouvre. On l'a homologué, nous. C'est Hervé de la Family Ferry, qui nous l'a fait. Ok. Et moi, je voulais pouvoir avoir facilement accès au moteur. Ah oui, bien sûr, parce que toi, tu as le moteur ici, donc pour toute la maintenance. Donc, on fait ça. Ok. Et bien, tu vois, le... On fait ça. Trop bien. Je crois que c'est le même système qu'a Julien Fabreau pour sa moto. Et là, on a accès vite au moteur. D'accord. Et le moteur, rapidement, donc, on est sur quoi comme moteur ? C'est un Iveco Cursor 8 de 310 chevaux. 310 chevaux, est-ce que c'est comment, là, en montagne, là, actuellement ? C'est pas mal. Pour 12 tonnes, quoi. Ouais, on tombe vite la troisième, parce que c'est des moteurs lents, mais ça monte assez facilement, ouais. Ok. Avec du carburant. Et puis là, tu as de la place pour bosser, si tu as un problème. Voilà. C'est plutôt accessible et c'est des moteurs simples. Pas d'adéblou, peu d'électronique. C'est pour ça qu'on voulait ce moteur-là. D'accord. De l'autre côté, il y a juste des trappes, c'est ça ? Oui, ici. Donc ici. Donc tu as les eaux grises 200 litres. Ok, donc ça, c'est l'eau grise. Donc ici, hop, voilà. Ici, tu as l'ondulaire et tout au fond, tu as le parc batterie. Ok, bon, on ne va pas les voir, je pense, à l'image, mais ouais, tu as les batteries là-bas. Ils sont cachés tout au fond. Mais attends, du coup, vous n'avez qu'une grosse batterie, c'est ça ? C'est des cellules lithium qu'on a assemblées et avec un BMS pour la gestion et du coup, ça fait une grosse batterie. Ouais. C'est vrai que c'est une solution qu'on a vue de fabriquer soi-même sa batterie lithium. Nous, on ne l'a pas fait par manque de savoir-faire, j'ai envie de dire, tout simplement. Et peut-être économie de temps aussi. Enfin, on a voulu aller à la simplicité avec une batterie déjà faite, mais c'est une solution économique de faire ça. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. C'est plus économique. C'est plus très économique. Oui, surtout sur des grosses batteries là-bas. C'est ça. Je crois qu'on a calculé l'autre jour, mais on peut peut-être... Est-ce que j'exagère en disant qu'on divise par deux peut-être le prix ? Il y a moyen. Oui, même plus. Même plus. Bon, ça doit dépendre, de toute façon, du prix actuel des choses. Et donc, de ce côté, là, je vois un compresseur. Alors, ça, c'est un compresseur qui sera branché sur l'air des portes. D'accord. De toute façon, on a gardé toujours les portes verrouillées en air, même si le moteur est éteint. Eh bien, voilà, on parle des portes, on va rentrer. On y va. Allez. En termes de vision, je pense que vous êtes pas mal. Première question, déjà, là, en termes d'isolation. Une grande baie vitrée comme ça, vous sentez le manque d'isolation en hiver à cause d'une baie vitrée ou ça va ? Oui, oui. C'est pour ça qu'on a choisi d'enlever toutes les vitres arrière. C'est vrai, attends, je vais leur montrer quand même. C'est vrai que je n'ai pas trop fait de vue globale pour l'instant, mais effectivement, derrière, on voit qu'il y a des vitres de... J'allais dire de camping-car, mais effectivement, de véhicules de loisirs. On a enlevé toutes les vitres, on a mis des planches de contreplaqué marin stratifié, et après, on a rajouté des fenêtres de camping-car. D'accord, il y a juste celle-ci qui est d'origine. Celle-là, on a gardée pour la vision des enfants quand on roule. Ouais, donc là, c'est la seule qui n'est pas en double vitrage avec l'avant. Voilà. Ok, donc c'est là où tu sens le froid. Voilà, et ça se sent quand même, oui. Ok. Vous avez un petit... Bon, on va le voir tout à l'heure, on va rentrer. Allez, c'est parti. Bah, vas-y, Mylène. Alors, bon, on va pas faire semblant d'être impressionné par l'entrée, parce qu'on est déjà venu hier. On est venu déjà, on a passé la soirée ici. Ouais. Eh, on est bien accueillis. Il a besoin d'être. Oh là là ! Ah bah, si tu mets une petite ambiance, c'est encore mieux. Donc, poste de conduite, j'ai l'impression que t'es à l'aise, que t'as de la place. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Confortable. T'as un siège suspendu, hein ? Oui, sur Coussende. Donc, effectivement, en termes de vision sur le paysage... Bon, tout le monde a déjà pris un bus ou un car. Alors, toutes les personnes qui arrivent à cette vidéo ont déjà pris un bus ou un car. Donc, je pense que ça, on connaît. Mais c'est vrai que là, pour voyager, ça doit être pas mal. Et donc là, on arrive directement dans un premier espace de vie. Ouah, l'image, ça fait vraiment gigantesque. C'est la salle à manger, quand on voit. Ouais. Salle de travail aussi. C'est ça. On fait les devoirs des enfants quand on roule, souvent. C'est ça. Les enfants font l'école quand vous voyagez, bien sûr. Ils suivent leur scolarité ici. Et donc, c'est un bel espace pour travailler. Sachant qu'ils sont trois. Ils ont un espace quand même conséquent. Ah, huit. Et ils peuvent travailler en roulant. Oui, ils peuvent travailler en roulant. Ça permet de gagner du temps et de profiter. Parce qu'on voit qu'effectivement, ça, c'est les sièges d'origine. Donc, il y a les ceintures de sécurité qui sont là. Et c'est vrai qu'en roulant, tu es à l'aise. Alors, c'est pour pouvoir manger à plusieurs, en fait. On peut rajouter une assise. On rajoute. Et on rajoute une table. Ah, d'accord. On peut manger à dix. On rajoute un siège. Là aussi, tu en as rajouté un ? Là aussi, il est là. Ok. On peut rajouter devant, derrière. Et là, on a la rallonge. Ah, c'est excellent. C'est verrouillé. Et on peut mettre dix places. Bah oui, mais cette partie-là, elle est faite maison. Puisque ça, ce n'est pas dans les bus de base. Ah non, non. Là, on a toujours envie. Bien sûr. Oui, oui. On a toujours envie. Oui, tu as mis un rail ici pour déplacer la table. Et on peut tout mettre en position basse. On peut tout ramener au niveau de siège pour faire un lit de place. Un lit d'appoint. Optimisation. C'est plus qu'à point, là. C'est pas mal. Donc, voilà. Là, je vois déjà un petit chauffage. On n'a pas parlé du chauffage. Donc, on a un chauffage électrique en dessous. Diesel. Diesel en dessous. Donc, avec différentes buses, j'imagine, à plein d'endroits. Nous, on en a deux. On a deux de 5 kilowatts. D'accord. Avec un réservoir de 20 litres indépendant. Je ne voulais pas mettre sur le réservoir du véhicule. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'on peut mettre du fioul. Ah oui. Ou on peut mettre du pétrole économiquement. Et là, tu vas être limité. Voilà. Si tu es sur le réservoir du véhicule, c'est forcément du gasoil. D'accord. Et tu as facilement 20 centimes des carolitres. entre le gasoil. Vous savez combien vous avez de... Alors, mètre cube, je ne sais pas. Moi, ça ne me parle pas trop souvent, les mètre cubes. Si, par rapport à... 30 mètres carrés ? 29 mètres carrés. 29 mètres carrés, quoi. Je te dis ça. 29,99 mètres carrés. Donc, 30 mètres carrés. D'accord. 30 mètres carrés. Donc, pour chauffer, avec deux chauffages, j'imagine que... Oui, c'est large. On est large. On est large. La nuit, on n'en allume qu'un. Et même cette nuit, on n'en allume aucun. Ok. Après, dès qu'on les allume, il y a facilement comme hier. Après, il y a trois enfants qui courent partout, qui chauffent tout, quoi. Ok. Ben oui. Il faut qu'ils aiment. Alors, il y a autre chose là-haut, qu'il faut que je vous montre. Je vais me mettre dans l'autre sens, parce que cette partie, on l'a déjà vue. C'est le petit plaisir supplémentaire. L'écran 4K qui est là pour profiter le soir. Un bon petit film. La télé. Ah, franchement. Et là, regarde dehors, là, on voit le paysage à travers la bêtises. C'est incroyable. Là, juste cette image, là. Imaginez-vous, là, dans ce bus. Ah, c'est incroyable. Le spot en Espagne, ici, est incroyable. Ok, super. Allez, on se retourne. On va passer à quoi, là ? La cuisine. La cuisine. Un lit, aussi. Mais parlons de la cuisine. Donc, je vois un frigo, déjà. Frigo avec une partie congélateur. Ok. Donc, ça, c'est un frigo de maison. De maison. De maison, classique. Donc, 220 volts, quoi. 220 volts. Ok. Avec le micro-ondes. Donc, une machine à laver 9 kilos. Ça, c'est le rêve de beaucoup de... En portant avec les enfants. C'est génial. Bon, on ne galère pas trop à faire notre linge, mais la boire, ici, c'est quand même pas mal. C'est juste que c'est plus coûteux, en fait, de le faire en laverie. Ah, ouais, c'est clair. Et puis là, vous avez plein d'enfants aussi qui se salissent, quoi. C'est ça. C'est la machine à café. Une machine à café, une machine à pâte. Ah oui. Ah, machine à pâte. Après, il y a des placards, hein. Ouais, plein de placards. Donc là, c'est des meubles... De maison. De maison. Ok. Là, ce qui te permet de gagner en temps de fabrication aussi, ça, c'est pas mal. Ah oui. En temps de fabrication et économie commun, on n'est pas sur du spécifique camping-car, donc on s'y retrouve. Ouais, et puis nous, on a vu le coût du bois pour fabriquer des meubles. Ah ben oui. Quand tu compares au prix d'un meuble vendu dans des grandes enseignes... Ah oui, oui. Ah non, voilà, nous, elles s'adaptent parfaitement. On n'a rien besoin d'y rajouter. Ouais. Nous, dans un fourgon, c'était plus dur de trouver des meubles qui s'adaptent bien, en termes de profondeur de meubles, en termes de... On a aussi des parois qui n'étaient pas à droite. Alors nous, elles sont voûtées, ça se voit pas trop, mais ouais, effectivement, les parois sont voûtées. Mais bon, on arrive à passer. Petite transition mûre. Parce que je vois quand même une épaisseur ici de tasseau, de lambris assez phénoménale. Deux centimètres, j'imagine. Alors c'est du plancher, en permacif à la base. On a tout fait en plancher. Plafond aussi, là, c'est pareil. Plafond, c'est tout fait en plancher, 21 millimètres. On a choisi de faire du costaud pour pas que ça bouge dans le temps. D'accord. J'avais pas trop confiance aux lambris, moi, au niveau vibration. Donc t'as... Attends, mais nu, c'est-à-dire le véhicule nu, tu lui as rajouté combien de tonnes, là ? Pas trop, parce qu'avec les sièges, quand on l'a acheté, il faisait 11 tonnes. Et là, on est à 13,080. Avec tout ce que t'as enlevé, finalement. Avec l'eau, le poids de l'eau et tout, on a rajouté... Deux tonnes. Deux tonnes, deux tonnes. Avec toute l'isolation, parce qu'on a... C'est vachement correct. En isolation, on a mis beaucoup, oui. Donc on a du liège derrière et de la laine, j'imagine. On a du liège projeté. On a cinq couches de liège projeté. Ça devait être long. Ça devait être extrêmement long. Cinq couches de liège projeté. On a huit centimètres de laine de bois sur les murs. Et six au plafond. OK. Huit centimètres, là, derrière, là ? Oui, oui, oui. OK, d'accord. Et puis là, vous avez quand même choisi des grandes baies vitrées, quand même. Donc c'est vraiment confort. C'est chouette. Parce qu'en plus, on est bien en hauteur. Oui, tu vois bien dehors. C'est la salle qui est là. Avec moustiquaire, bien sûr, intégrer. Un moustiquaire obligatoire l'été. De l'autre côté, avant d'aller plus... De s'enfoncer plus dans le bus. Donc là, on a un couchage, un premier couchage. Là, c'est le nôtre. OK. Ah, il s'ouvre. Alors, attends, je vais me mettre là-bas. Ça fonctionne en lit, coffre. On a le deuxième matelas dessous. Donc nous, on fait comme ça. On sort. Il y a un peu de manutention, mais ça prend cinq minutes. D'accord. On sort le matelas, on rebaisse. Et après, on vient le tirer jusqu'à la machine à laver. D'accord. Donc un 160 par 190. Sachant que toi, tu es con. Sachant que je fais un 90. Ouais, donc... Et en 94, ouais. En 90. Voilà. Donc nous, on est là. On voulait être assez éloignés des enfants. OK. Moi, j'avais imaginé à la base que vous seriez au fond. Mais en fait, j'ai compris quand Raphaël, un de vos enfants, m'a dit qu'il avait vu sur nous, qu'ils sommes garés derrière. J'ai compris que vous n'étiez pas au fond. Non. On voulait les enfants vraiment à part. C'était quelque chose qui était important pour nous. Justement, qu'ils aient leur coin, leur chambre, leur coin à eux. Si nous, on reçoit du monde, qu'on mange, qu'on se couche tard, etc. Après, ils peuvent aller au lit. On ne les dérange pas en allant se coucher. Ils sont vraiment... Ils ont leur petit cocon, j'imagine, derrière. Ils sont plutôt très bien. Et puis, vu qu'ils ont une bonne complicité tous les trois, c'est super. Donc là, j'imagine qu'il y a du rangement. On ne va pas rentrer dans votre intimité. Il y a du rangement. Ça, c'est nos habits. Après, le bas, c'est la nourriture. Ici, il y a... Ah, c'est la cuisine. Ah, encore du placard de cuisine. Nourriture, on peut... C'est bien caché, c'est discret. En bas, c'est plus la partie liquide. Pas pour les enfants. Oui, il y a du jus de fruits. Ah, ben voilà, pour aller avec... Ça, c'est la partie technique. Donc là, on a une tablette qui sera connectée sur l'enduit hybride pour suivre les productions solaires. Ça, c'est la partie gestion des batteries lithium. Du BMS. Du BMS. D'accord. Ça donne le pourcentage de batterie, la consommation, la production. Ça donne une idée. J'enjeu d'eau propre. J'enjeu d'eau grise. Ça sent belle. Oui. Ça clignote. C'est en réserve. Et ça, c'est les deux chauffages. Donc, chauffage de devant. Qui s'allume, voilà. Tout simplement. OK. Là, il va s'allumer. Devant, derrière. D'accord. Donc là, la suite droite, c'est vraiment pour la partie avant. Voilà. Et l'autre pour la partie arrière. Donc là, on a la partie température. La température de l'huile, la température des chambres des enfants, les soutes et température extérieure. OK. Et ça, c'est une clim de coffre spéciale camping-car. Clim réversible. Elle peut faire froid et chaud. Donc, l'été, surtout, pour la partie climatisation. Et l'hiver, on s'en sert aussi quand il fait froid et qu'il y a du soleil. Alors, attends, quand tu dis clim de coffre, ça veut dire quoi ? On a une clim là. Elle est là. Et celle, OK. C'est là là. Alors, c'est le 2 ? Alors, la base, c'est prévu pour mettre sous une banquette dans un camping-car. Voilà. D'accord. Donc, c'est là. Et en fait, tu as des bouches d'extraction, mais ça te fait soit du froid, soit du chaud. D'accord. Ça, ça doit pas mal consommer, quand tu es en climatisation, non ? C'est pour ça que l'été, en clim, vu qu'on a beaucoup de solaire, c'est pas gênant, on va pouvoir. Et on l'a même utilisé là. Un jour où il y a du soleil, on peut même l'utiliser en chauffage. OK. Parce que sinon, on produit trop. Et l'électricité, quant à les batteries pleines, c'est plein, c'est plein. Elle est gaspillée. Ouais. OK. Donc, après, ben... La cuisine. La cuisine, c'est vrai que la cuisine n'était toujours pas finie, depuis tout à l'heure. Voilà, on arrive aux plaques. Avec le four à gaz. Fours à gaz, donc grand four. Et là... Les plaques qui font deux inductions de gaz. D'accord. Justement, comme ça, quand il y a du soleil et qu'on est full en batterie, on peut servir de l'induction. Ce qui nous permet d'économiser sur le gaz au maximum. Super. C'est un bon compromis. Ça, c'est pas du matériel de camping-car, je pense, non ? Non, c'est de la maison. Pourtant, c'est très malin de pouvoir mixer les deux énergies. Après, il y a de la réserve. OK. Et après, la salle de bain. La salle de bain. Ah ouais, et une grande douche ! Ah oui, alors attends. Ah oui ! Ah oui, on est sur une douche confort, avec des cordes à linge au plafond. Ah ouais, là, on est pas mal. Avec la vue sur l'extérieur pour se décher. Ah ouais, c'est grand, hein ? Si ça, c'est pas... Non, mais à Paris, on n'a pas ça, hein ? Dans les appartis parisiens, c'est pas si grand, moi. Et la douche, c'est 80 par cent. C'est vrai ? Trop bien ! 80 par cent, quoi. Ah, mais tu vois, regarde le miroir, t'as vu, il est articulé. C'est un miroir d'origine du bus. C'est un miroir d'origine du bus. Ça sert à surveiller l'enduité des sorties. Oui, ok. Ah mais oui, bien sûr. Coucou. T'as vu, ça, ils sont pas mal aussi, les petits... Ça aussi, tu vois ? Ouais, ça, c'est pas mal. Les serviettes, ça a un titre d'information pour nous aussi. Vous les laissez comme ça en roulant, elles se pètent la gueule ou pas ? Non, on n'attend pas. Ça bouge pas. Ok, c'est bon à savoir. Même en étend le linge, là, au fil du haut, même en roulant, et du coup, ça sèche. Ça, c'est pas mal, ça. Ça va. Ok. Ouais, les trucs qui s'enroulent, on y réfléchit à un moment donné. Avec un peu d'intimité, bien sûr. Ouais, voilà, il n'y a pas un niveau... Qui est en plus en arc de sel, donc ça donne encore plus d'espace à l'intérieur. Ça, c'est trop bien, peut-être que tu sens pas trop presser... C'est ça, pour avoir assez de place à l'intérieur. Ok, bon, bah super, super. Il y en a un, de la place, on avance, on avance dans le bus. Les toilettes ! Ah, oui, les toilettes séparées, bien sûr. Ça, c'est du luxe, toilettes séparées de la douche, dans un véhicule de loisirs, c'est... Curé, ouais, c'est clair. Et là, c'est en bien chalet, quand même. Avec une grande famille, c'est peut-être bien d'avoir les deux séparées. Bien sûr, ouais. On est toujours avec une belle vue, là aussi, de la lumière. Il y a les baies, là où il faut. Là, on est juste sur... C'est des toilettes sèches à séparation. D'accord, donc tu as l'urine devant, et puis le reste à l'arrière. Alors, on peut voir parce que c'est... Ouh là ! Hop ! Tu vois aux ennés, en fait, tu vois pas. Et en fait, c'est quand tu t'assois... La trappe ne s'ouvre que quand tu t'assois. Hop ! D'accord. Et donc, tu as ton petit bug de sciure ici. Ouais, donc tu en mets très peu. Et le truc magique avec cela, enfin magique, parce que du coup, pour gagner en autonomie. À chaque fois que tu t'assois, tu as le seau qui tourne. Le seau est excentré, il tourne et il tourne. Ah ! Du coup, tu t'assois, il tourne, tu t'assois, il tourne. C'est pas très glamour, mais c'est plus technique. Ouais, ouais. En fait, du coup, tu peux tenir à 5 en mois, je pense, quand on tire. Mais non. Ah oui, c'est énorme. En plus, il est ventilé, donc... Il est ventilé en permanence. Ce qui fait que tu mets des copeaux. 5, 1 mois. Nous, tous les 3 jours, on doit vider nos chiottes. Ouais. Parce que là, du coup, tu as l'urine qui va dans la cuve d'eau grise. D'accord. C'est pas un petit réservoir, on voulait, nous, que ça aille dans les cuves. Et t'as juste un seau, après, pour les matières fécales, qui est assez grand. Ouais. Et en fait, du fait qu'ils soient ventilés en permanence, Ouais. Du fait qu'ils soient ventilés en permanence, tu mets des copeaux juste au fond. Et après, t'es plus obligé d'en remettre. Et ça va les odeurs, quoi. Et les odeurs, y'a pas, parce que c'est ventilé tout le temps en permanence, donc ça assèche très vite. Et y'a pas d'odeur. Ah, j'ai pas, moi, une fois que c'est sec, en fait, ça sent plus... J'ai vu aussi qu'il existait des toilettes sèches. En gros, ça brûlait les... Oui, à l'incinération. Voilà, c'est ça. Et le tarif, c'est... Voilà, c'est ça, quoi. Là, c'est déjà plutôt cher. On est sur du 800. Voilà. Et les toilettes qui incinèrent, je pense que c'est du 3000. Oui, oui, c'est ça que j'avais vu, ouais. C'est, ouais, c'est pas le doute, c'est beaucoup plus, quoi. Tu gagnes énormément de place avec des toilettes qui incinèrent. Ok. Mais là, déjà, on est pas mal. Ouais, là, déjà, à 5 mois d'autonomie. Ah, c'est clair. Je vois aussi que t'as un petit rideau issue pour le vent, j'imagine. Pour fermer le soir. Ouais. Et pour le froid. Ouais. Parce que ça, on est pareil, sur les portes d'origine, donc pas super bien isolées. Donc ça limite aussi. D'accord. Eh bien, on passe au royaume des enfants. C'est un peu étroit, donc je te laisse y aller tout seul. Alors, attends, attends, attends. Moi, à cet âge-là, j'avais pas un lit aussi grand. Voilà, alors ils ont trois lits, deux places. Trois lits, deux places. Donc, les lits doubles. Ah ouais. Avec énormément de place, je vois, pour ranger leurs affaires. Ah, mais oui ! C'est quoi leur chantier ? Ah, mais c'est génial ! Ouais, ils sont bien. Ils ont vraiment leur cocon avec toutes leurs affaires. Voilà, ils ont chacun un rideau. C'est chouette. Voilà, chacun a un rideau qui se tire. Donc, s'ils veulent être vraiment tranquilles, ils peuvent... D'accord. Hop, chacun a son rideau. Comme ça, chacun peut se... Il peut se couper un peu des autres, être tranquille. Tout le monde peut être tranquille chez soi. C'est chouette, hein ? Ah, c'est super. Voilà, ils peuvent se mettre... Non, mais j'hallucine sur la taille des lits. Ah, mais c'est un 40. Non, parce qu'il y en a trois, quoi. Et ils sont royales. Ouais. C'est quoi le reste ? Alors, attends, je passe sur le dernier qui a une vue imprenable sur Bourdon et qui a, du coup... Hop, attends, je vais faire comme ça. Et qui a aussi, en fait, la même... C'est vraiment équitable, quoi. C'est le même. Pas de jaloux. Et du coup, en dessous, il y a un... Et du coup, en dessous, c'est que du rangement. Ok. Du coup, en dessous, tu gagnes un méga rangement. Je ne sais pas si tu veux le voir. Ah oui, sur 140, 140. Ah oui, si, si, on voit qu'il y a beaucoup de rangement, ouais. Ah oui, c'est incroyable. Je vais te laisser passer, Mylène. Ah oui, moi, je veux voir. Et donc, il a une ventilation au-dessus. Il a un lanterneau ventilé, ouais. Ok. Oui, c'est vrai que derrière, ça peut peut-être chauffer un peu plus chez lui. Oui. Pour l'été. Et en fait, pour l'été, comme il est ventilé, il y a un ventilateur électronique, ça permet de faire un appel d'air et de faire arriver... Voilà, et ça permet de capter la clim. Ce ne serait pas bien pensé, tout ça ? Hein ? On voit que ce n'est pas le premier. On n'aime pas réfléchir. Tiens, je te laisse passer. Et tous les sommiers... Et alors ici... C'est des sommiers peignes. Ah, en fait, c'est que des... Voilà, c'est des matelas séparés. C'est des matelas à une place. Et on peut tout rabattre. Comme ça, si on enlève un matelas en haut, un matelas en bas, ici, c'est des sommiers peignes. On peut tout pousser. Et on gagne, donc, 80 cm pour leur faire la salle de jeu. Quand on reste posé longtemps et qu'il ne fait pas beau. Et pour avoir accès aux trappes moteurs boîte-pont. Et pour avoir accès aux trappes moteurs boîte-ponts qu'il y a en dessous. Ah, il y a des trappes ici. Il y a des trappes ici. Technique, quoi. Voilà. Et du coup, là, on peut tout rabattre et on a accès à tout. Parce que je vois qu'on est monté, là. Oui. Oui, parce qu'on a isolé. Du coup, on a perdu la monteur. Mais vu que c'est la partie chat, moi, ce n'est pas gênant. Mais on a tout isolé et on voulait que tout soit plat. Parce qu'il y a les passages de roues. Ah, mais oui. Donc, on a tout à niveau des passages de roues. Logiquement, il y a les passages de roues. Là, vous n'avez pas vu. Mais effectivement, c'est tout. Tout est plat. Et regardez la place que j'ai. J'écarte les jambes. Je suis ultra confort. Oui, c'est confort. Oui, oui. C'est un mot, en tout cas. Et on a tout isolé le sol dans les chambres. De façon à ce qu'ils soient tranquilles. Et on peut pousser pour leur faire une salle de jeu. Ça, c'est incroyable. Et puis, en plus. Quand on sait qu'on va rester posé un moment et qu'il fait moche. Ça, c'est trop cool. Et le fait que ce soit tout en bois, ça fait un peu chalet. Ça fait vraiment cocon. On est bien, quoi. On est partout. Et après, on voulait beaucoup de couchage. Parce qu'on voulait garder. On a neuf places. Il homologuait en neuf places. Carte grise. Et du coup, on voulait avoir les neuf couchages. D'accord. D'accord. On voulait absolument pouvoir... Voilà. Donc là, on est à deux, quatre, six, huit. Plus la partie des tables de vin. On peut transformer. Oui, bien sûr. Ce qu'on a vu tout à l'heure. On va aller jusqu'à 10 couchages. Je vais me mettre là. C'est une vraie maison. Pour le coup, il y a plusieurs pièces séparées. C'est le gros avantage du bus. Ouais. C'est génial. Attends, autre question qui me vient. C'est... Vous faites 12 mètres. Donc, juste... Comment tu... C'est une grosse contrainte au quotidien ou vous arrivez à vous démerder ? Moi, je ne trouve pas. Une fois que tu as le gabarit du véhicule, tu passes plus ou moins partout et tu te gares à peu près partout. On est allé dans le petit village juste à côté parce qu'il y avait une petite épicerie. Et on était tous dans le bus et on s'est garés. Donc, au quotidien, vous profitez... Vous n'avez pas l'impression de trop... Oui, c'est grand. Mais une fois que tu as le gabarit et que tu es confiant, tu passes bien, moi, je trouve. On s'est retrouvés dans des petites rues très étroites et on est toujours passés. Oui, je mets en cailloux, en terre et tout. On est toujours passés. Ok. Incroyable. Non, mais il suit partout le bus. À la limite, on est moins embêtés de la longueur que par la hauteur. Oui. On a la chance d'être assez bas. Nous, on est à 3,20 mètres en hauteur et la longueur, pour le moment, ça ne nous a jamais bloqués. Et quelle largeur il fait ? 2,50 m. 2,50 m. Donc, à l'intérieur, tu es à 2 mètres. À l'intérieur, on est à 2,20 m, je crois. Quand même. Ok. On n'a juste pas parlé potentiellement de la conso, je crois que tu m'avais dit à peu près... C'est entre 20 et 30 litres. Ce qui est assez correct. Sur le plat, si on est dans des régions plates, on est à 20. Ici, on doit être à 25, je pense, parce qu'on alterne le plat. Et on avait fait l'Auvergne, on est plus à 30. Et tu as une cuve... Enfin, tu mets 600 litres de gasoil. On met 340 litres. 340 litres, pardon. Ah, 600 euros, c'est 2. C'est 600 euros, c'était ça. C'est la partie qui fait mal, maintenant. J'avais un chiffre en tête, mais c'était les euros. C'est ce qui fait mal. Pour à peu près 1 000 kilomètres, de ce que vous me disiez, je crois. En moyenne, oui. Ok. Vous pouvez retrouver Bus Bizarre sur Instagram. Je vous mets leur Instagram ici, sur YouTube aussi. Je crois que vous fabriquez des bus que vous comptez vendre aussi. Oui. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Peut-être qu'ils ont un bus à vendre. Celui-ci ou un autre. Allez savoir. En tout cas, ils ont le savoir-faire. Je pense que ça a été prouvé dans cette vidéo. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tour bus vous a plu. On a fait un tour camion aussi de la FamiliFerry qui est peut-être déjà en ligne ou qui arrive bientôt sur la chaîne. C'est un camion 4x4 duplex avec, je crois, 12 places, 4 terrasses, bref, aussi, pas mal de choses insolites. Et on a fait un jeu aussi avec Charlotte et Vincent qui est sûrement déjà disponible sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Elle est lancée. Elle est lancée. Et on n'a hâte plus. Elle vient de te suivre. On n'a hâte plus. Ciao. Au revoir.